... Invité du dimanche, deux premières. Faites-moi un peu des loges au début, comme vous avez fait l'autre fois. Oui, mais ce ne sont pas des loges, d'ailleurs, c'est ce que je pense. Vous ne voulez pas nous parler d'un... De la musique. Ah, de la musique, parce que vous ne l'aimez pas. Non, parce que quand même, ces derniers jours, comme je suis un être paradoxal, j'ai fait de grands éloges. Et c'est vrai, je crois, le plus grand virtuose, à mon point de vue, beaucoup plus grand que Pablo Casals, que c'est le grand violoncelliste, et aussi le directeur d'orchestre, mais surtout le violoncelliste soviétique, Rostopovich. Et alors là, vraiment, je trouve que les virtuoses peuvent arriver à atteindre au sublime. Par contre, comme je vous l'ai dit, la musique, en tant que moyen d'expression, c'est un des plus pauvres, parce qu'en musique, vous n'êtes même pas capable de dire en musique, « Soyez gentils, descendez chez le concierge et apportez-moi le chapeau que j'ai oublié sur une... » C'est-à-dire que c'est un des plus riches et un des moins précis. Non, 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 riche, non, parce que ça joue plutôt dans le domaine des émotions, qui est le plus pauvre de tous. Et nous, enfin, je ne sais pas si vous, mais moi, étant séduits uniquement par l'intelligence humaine, alors là, la musique, vraiment, les gens que, pour dire des choses, il faut qu'ils commencent à trembler, ou danser, ou émettre des bruits, ou des sons, les plus harmonieux qu'on puisse les trouver, c'est vraiment un véritable désastre. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais vu un musicien qui soit d'ailleurs moyennement intelligent. Ça, je n'ai pas connu Béthens ? Moi, je les ai connu presque tous, c'est vraiment... Ils sont charmants, ils pleurent, ils font tout ça, mais pas du tout, au point de vue de l'intelligence. Maître, il y a un côté de votre personnalité que je voudrais qu'on connaisse, c'est le côté scientifique. Et ça, le public ne s'en doute pas. Ah, je n'ai pas scientifique, mais tous les scientifiques comme vous sont très attirés par ma personnalité, mais moi, j'attire comme le célèbre cocon de Theophastus Bombastus Paracelsus de Rondheim, j'attire tout ce qui est unique. Je viens de découvrir qu'il y a de même que le docteur Freud, j'ai des lettres que... Écoutez-moi, parce que c'est très bon ce que je veux dire, de même que le docteur Freud, qu'il avait inventé et mis surtout à la mode, disons, les zones qu'on appelle les zones érogènes, c'est-à-dire les parties du corps, avec des possibilités... Le stade d'orale, etc. Alors moi, j'ai découvert qu'il y a des zones qui, en plus d'être érogènes, peuvent comporter des facilités d'hivernation. Et c'est pour ça que tous les êtres qui ont des anus couronnés, il y en a un seul, que c'est celui qui doit apporter mon nom, c'est-à-dire que moi, je suis catholique, apostolique, romain, et surtout monarchiste, et j'ai découvert que, justement, c'est carrément lucula, il a une couronne parfaite dans son anus, ce qui serait la preuve du corps glorieux qui peut réellement nous sortir de ce terrible marasme dans lequel Jules Berne nous a mis, parce que sachez tous que tout le monde qui meurt aujourd'hui, c'est à cause et par la faute de ce personnage néfaste qui s'appelait Jules Berne. Parce que si tout l'argent qu'on a dépensé pour aller à la Lune et faire tous ces exploits dignes de pêcheurs, de pêcheurs marines et d'espèces de boy scouts, on aurait dépensé pour les études du docteur Fleury et d'autres biologues comme Kiki Watson qui s'occupent de les structures moléculaires, de l'acide, des oxygène, des monocléiques, déjà, il y aurait très peu de gens qui mouriraient ou au moins qui mouriraient aussi vite. Et remarquez que cette année, il y a beaucoup de chers-mains, qui sont en train de mourir, et c'est tous des amis que les autres années, ils ne mouraient pas. Mais maître, savez-vous... Alors attendez, voulez-vous me dire, parce que maintenant, je dois vous répondre. Merci beaucoup, merci, mais ça, on le fera après. Parce que maintenant, je suis quand même un peu dans la show business. Bonjour. Ça, quand même, il en aille pour son argent. Il y a un côté qui, effectivement, chez vous, maître, que le public ne connaît pas, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'à chaque fois que j'ai pu l'aborder, il m'a enthousiasmé, c'est le côté scientifique. Et ce côté-là, en particulier, dans un petit histoire, se montre bien, c'est la petite histoire de l'abeille qui est tombée un jour dans votre cupule d'huile quand vous peignez. Oui, mais ça, c'est des intuitions, parce que je n'ai pas une culture scientifique. Et d'ailleurs, j'aime lire les livres de science, parce que, justement, je ne les comprends pas. Alors, je peux broder tout ce que je veux, comme dans une tapisserie. Mais, évidemment, chaque fois que je passe à la fameuxissime gare de Perpignan, alors là, vraiment, j'ai des éliminations de ce genre. Et une des plus frappantes, c'était la confirmation d'une superstition. Quand j'étais très jeune, je peignais un tableau que j'aimais spécialement et qui me sortait comme par miracle mieux que les autres. Et je crie que c'était à cause du médium que j'employais. En effet, j'avais un petit gobelet avec de l'huile. Tous les jours, le soleil touchait, pendant que je peignais, dont il y avait un phénomène très clair de polérimisation de l'huile. Mais, depuis qu'une grande abeille avait tombé dans cette huile, alors là, ce médium agissait vraiment miraculeusement. C'est-à-dire, je n'avais que mettre, pour faire une ombre, je mettais le clair, je mettais le gris à côté, et le gris et le blanc se fondaient comme aucun pinceau au monde aurait pu le faire. Alors, moi je crois que c'est une superstition, mais je l'écris dans mon livre, si vous voulez obtenir le plus grand dégré de mélange et de diffusion des pigments, peintre, tu dois mettre, premièrement, le soleil dans ton huile, et après mettre une abeille qui devient de plus en plus putrifiée et visqueuse, et ça donne une viscosité sublime à ton médium. Alors, vous voulez vous dire qu'il monte ? Alors, j'arrive à Perpignan, et là j'ai toutes mes espèces de visions, de toutes mes intuitions, et je vois un livre dans lequel, c'est-à-dire Roger Aron, je crois, sur une espèce de résumé sur les recherches scientifiques. La première page que j'ouvre, c'était un chapitre sur le phénomène de diffusion de mon grand ami, qui est spécialiste, et qui était d'ailleurs le premier qui a eu la théorie du virus, dans la maladie du cancer, et la première chose qu'il dit, le plus grand facteur de diffusion qu'on peut obtenir, qui porte son nom, en facteur de diffusion de la nôtre, ça a été obtenu, justement, avec le vénin de la veille, il y a des guêpes. Donc, une chose qui, à cas de caisse, était une pure superstition, on peut expérimenter quand même, parce que c'est... Je voyais ce côté délirant, un tableau qu'au fond, il était en train de se faire devant mes yeux, sans manipulation de qu'une sorte. Alors, j'arrive à Perpignan, et je trouve la confirmation scientifique de ma théorie, et maintenant, j'en profite, parce que je suis en train de peindre le tableau le plus cher au monde. Cher, au point de vue argent, puisque j'en demande 5 millions de dollars, que c'est le prix exact qui a été vendu en Léonardo da Vinci, de la même dimension. C'est un visage de femme. Moi, je suis de plus en plus... Pour la chasse de thé, je suis de plus en plus pour la chasse de thé. Allô ? C'est le superbe. Ah, voulez-vous me passer, mademoiselle, le téléphone ? Parce que ça tombe... Allô ? Justement, écoutez-moi, parce qu'encore, j'ai dit une... Tout ce que je dis bien, aujourd'hui, ça me sort par téléphone. Et alors, le docteur vient de me poser la question sur la promiscuité, et moi, je défense la chasteté. Et l'apologie de la chasteté se trouve, justement, dans ce livre du père escrivant, qui s'appelle Camino. Et il faut dire que tous les ministres du gouvernement du général Franco, qui préparent la venue de la monarchie avec notre prince, Juan Carlos de Bourbon et Bourbon, ils sont tous de l'opus Dei. Et dans ce livre, on dit que si on veut faire un vrai apostolat, et même être intelligent, la chasteté est nécessaire. Et comme que nous allons vers une société de type sacerdotal, dont tout ce que les hippies, que je prépare qu'il aille à Santiago de Compostelle, en pérégrination, au lieu d'aller au Népal et tous ces endroits qui sont très malsains et beaucoup trop loin, je propose qu'ils aillent à Santiago de Compostelle avec leur guitare, en codifiant l'usage des hallucinogènes, parce que ça c'est nécessaire, c'est pas pour les chauffeurs de taxi, mais pour les gens qui s'occupent d'apostoler, il faut qu'ils aient des hallucinations, comme Saint-Thérèse et comme Saint-Jean-de-la-Croix, dont, vous êtes d'accord ? Allô ? Vous êtes d'accord ? En partie. Alors, Monté, on va continuer la discussion. Donc, Camino, Apostolat, Chasteté et, au point de vue érotique, la chose de la région de Perpignan et de Toulouse, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque l'amour courtois.